Ok, bonjour, merci à tous d'être venus, nombreux, et merci d'être venus tôt le matin. Aujourd'hui, on va vous parler avec Henri de monitoring open source pour Java en vous présentant des frameworks et des outils comme JMX Trans, Graphite ou Nagios. On va commencer par se présenter, je suis Cyril Leclerc, jusqu'à lundi matin j'étais directeur technique chez Xebia et depuis lundi j'ai commencé une nouvelle aventure dans ma carrière puisque j'ai rejoint Cloudbeez pour aller sur le cloud. Pour me caractériser, plus de 10 ans en service sur des projets chez des clients, de l'open source, actuellement je suis committeur sur le projet JMX Trans dont on va parler aujourd'hui. Et sinon j'ai été committeur Apache sur CXF et contributeur sur Tomcat. Dans mes centres d'intérêt, j'aime bien les sites à fort trafic, où je me suis bien amusé. Et sinon le cloud. Et aussi la tendance DevOps avec les devs et les ops qui sont impliqués ensemble pour que les choses compliquées marchent mieux. Bonjour, Henri Gomez. Je travaille actuellement comme architecte CI, donc intégration continue, au sein de la société Xway. Alors moi je suis un vieux militant de l'open source. A l'époque j'avais des cheveux donc ça ramène à très très longtemps. Je suis membre de la fondation Apache depuis 2000 et quelques, pour avoir travaillé notamment à l'époque sur le petit chat que vous devez connaître, qui s'appelle Tomcat. Et sinon sur une pléthore de projets, le dernier sur lequel on travaille effectivement avec Cyril, il s'appelle JMX Trans. Alors mon parcours c'était développeur, et je suis un développeur qui aimait le tourner, puisque je suis passé du côté un petit peu plus, j'ai eu une période où je bossais sur de la production. Et maintenant je suis revenu dans le monde du développement, donc via toute la partie infrastructure et facility pour construire les applis, donc dans le centre des intégrations continues chez Xway. J'ai découvert le mouvement des VOPS il y a deux ans, et c'est quelque chose que j'essaye de proséliter en interne, et aussi bien qu'en externe. Parce que justement pour avoir effectivement à être passé du monde du développement face à des équipes de production, ou en équipe de production face à des équipes de développement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire. Voilà. Et alors maintenant, on va vous demander à vous de vous présenter pour mieux comprendre ce que vous attendez ce matin. On va vous demander qui est Dev ? Alors qui est Dev ? Ok. Qui est Ops ? Ah, quelques-uns quand même. Et qui est QA ? Un, donc un QA, on doit avoir 90% de Dev. Ok. Ensuite, qui a eu des expériences dans sa carrière sur le monitoring, a été prescripteur d'indicateurs de monitoring à suivre, de solutions de monitoring, à travailler sur du monitoring. Ok. Parfait. Ensuite, on va faire un autre test. Qui connaît l'expression monitoring sucks de Lucis ? Non. C'est quelqu'un de la communauté DevOps qui a parlé récemment de monitoring en disant que maintenant ça marchait bien. Alors oui, on va poser une autre question. Qui trouve que le monitoring en Java, c'est toujours compliqué ? Et donc les autres, vous trouvez que c'est plutôt simple de monitorer en Java ? Qui trouve que c'est plutôt simple de monitorer en Java ? Les autres, peut-être, ne m'ont tire. On ne m'ont pas sans opinion. Qui a des applications monitorées en prod ? Qui a des applications non monitorées en prod ? Ou avec un monitoring insuffisant qui ne rend pas service. C'est moche. Parfait. Bon. Voilà. Donc c'est bon. On a fait les présentations. Donc maintenant, on va vous parler de l'agenda de la présentation. On va passer trois heures ensemble, donc c'est long. On va aborder plein de points. D'abord, ce qu'on a voulu faire, pour parler de monitoring, c'est de prendre un cas concret. Puisque parler de monitoring, en théorie, comme dans les slides des gros produits commerciaux, je trouve que ça a assez éloigné des réalités. Donc on a codé une application sur laquelle on va mettre du monitoring. Donc on va parler de cette application. Ensuite, on va voir ce qu'on veut monitorer dessus. On va discuter ensemble, monitoring d'indicateurs techniques, d'indicateurs métiers, les intérêts d'avoir les deux ou pas. Et ensuite, on va vous proposer une technique d'instrumentation de l'application d'une web app en Java avec JMX. On verra qu'il y a aussi d'autres solutions que JMX pour le faire, mais on va vous présenter JMX parce qu'on trouve que ça marche bien. Et une fois qu'on aura bien instrumenté notre application, on va passer au monitoring. Monitoring, il y a deux aspects. Il y a le trending, les graphes. Et ensuite, il y a l'alerting, qui est sur des indicateurs qui ont des résultats qui ne nous plaisent pas, à ce moment-là, déclencher l'intervention de personnes ou déclenchement d'actions automatiques. Donc, on va passer un gros pavé sur le monitoring. Après, on va parler de monitoring et continuous delivery. On a souvent un problème dans les organisations. D'abord, on déploie les applications. Après, on donne un document Word aux Ops pour qu'ils rajoutent le monitoring. Ils n'ont pas le temps de le faire, c'est manuel, donc ce n'est pas fait. Et on a besoin du monitoring juste après les mises en prod, parce que c'est là où les moments les plus délicats, et on ne l'a jamais. Donc, on va vous proposer des modèles pour plus facilement déployer le monitoring, l'intégrer dans le déploiement, dans le build pipeline. Après, on fera un passage sur le déploiement de graphite, ce qui est un outil de trending, de graphing, déploiement traditionnel sur des VM, sur des Linux. Et ensuite, on conclura. Donc, voilà le programme. Ça vous va ? Parfait. Merci. Heureusement. Alors, voilà. Le jeu aujourd'hui, ça va être de monitoring une application de e-commerce, un site web de e-commerce, comme ça c'est concret pour à peu près tout le monde, qui travaille sur du web dans la salle. Des applications web, ouais. D'accord. Et avec du chiffre d'affaires qui est réalisé, des choses comme ça, j'imagine. Donc là, on va avoir une application de e-commerce, je ferai une démo tout à l'heure. Et on va vouloir mettre du monitoring technique, classique. On va monitorer la CPU, la JVM, le serveur d'application Tomcat. Et on va aussi monitorer des indicateurs métiers. Et on pense que c'est simple à faire. Et en 3 heures, on va faire tout ça. Enfin, même pas 3 heures. Donc voilà, le programme. Alors l'application, si vous avez une connexion Wi-Fi, est-ce que la connexion Internet marche bien pour les utilisateurs ? Si vous voulez y aller, ça s'appelle demo-coctel.jmxtrans.cloudbiz.net. En fait, c'est l'application démo du projet Embedit JMxtrans. Donc je vais vous faire une petite démo. Cette application est disponible sur GitHub. Vous pourrez la forquer. Et ainsi de suite. Donc là, c'est l'application. Bon, comme c'est une application démo à droite, il y a des compteurs. Bien sûr, sur un site de e-commerce, on n'aurait pas ça. C'est inspiré de SOS Apéro, pour ceux qui connaissent. Donc on va choisir des cocktails. Voilà, là j'en ai deux. J'ai un Long Island, j'ai un Sex on the Beach. J'ai mes descriptions de cocktails. Et ensuite, je vais en ajouter à mon caddie. Parce que je vais commander des cocktails pour recevoir mes amis ce soir. Et là, vous verriez en haut à gauche que maintenant, il y a deux items dans mon shopping cart. Donc c'est du e-commerce très traditionnel. Là, je vais rajouter maintenant quelques Sex on the Beach. Donc là, j'ai six cocktails pour recevoir mes amis. Et je vais pouvoir passer l'achat. On a simplifié. Il n'y a pas de carte bancaire ni rien. Donc voilà, je fais du... Je fais du e-commerce, je fais des achats. Et je vais vouloir monitorer cette application. Assez concret. Donc l'application, elle est en permanence démarrée sur l'URL à gauche, demo-coctel.jmxtrans.cloudbiz.net Et sinon, elle est disponible sur GitHub. Donc c'est sur le GitHub de l'organisation JMX Trans. Ça, c'était pour la démo. Alors maintenant, on va chercher les indicateurs à monitorer. Qu'est-ce qu'on veut monitorer ? Pourquoi on veut monitorer ? Les raisons pour lesquelles on va monitorer ? Déjà, c'est un site de e-commerce, typiquement. Son application est critique. Si jamais son application de vente ne marche pas, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui est fait. Donc c'est extrêmement important. Donc c'est déjà important pour notre activité économique. Ensuite, on va trouver un autre argument pour monitorer. C'est de déployer plus fréquemment. Quand on déploie, on a peur de régression. C'est naturel, ça arrive. Et un bon moyen de vérifier qu'on n'a pas de régression, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'impact sur le chiffre d'affaires, sur l'activité économique ou sur l'utilisation de métiers de nos applications. Si on a un bon monitoring temps réel, juste après mon déploiement d'une nouvelle fonctionnalité, je regarde mes compteurs, si le chiffre d'affaires est toujours bon et qu'il est équivalent au jour précédent ou qu'il est supérieur, à ce moment-là, je suis confiant, je n'ai pas pénalisé mon activité économique. En revanche, si jamais mes indicateurs de vente s'effondrent, là, j'ai intérêt à regarder, il y a probablement un souci et j'ai peut-être une régression dans mon application. Donc, rajouter du monitoring, c'est un élément très important pour déployer plus fréquemment. Avec l'agilité, on a vu qu'on a livré plus fréquemment des versions qui étaient prêtes à être déployées en prod. En revanche, on voit que ça met toujours du temps à être déployé en prod. Et une des raisons, c'est qu'on a peur de déployer en prod. Une des raisons, c'est que c'est un peu compliqué de déployer en prod. Et là, c'est l'automatisation qui arrive. Et une autre raison, c'est qu'on a peur, on s'est pris des régressions dans le passé, on n'ose pas trop. Le monitoring, ça va nous servir de filet de sauvetage, de ceinture de sécurité pour détecter si ça se passe mal. Et à ce moment-là, on peut rollbacker, par exemple. Donc, voilà quelques intérêts du monitoring. Maintenant, on va discuter de quoi monitorer. Et là, on va vous solliciter. Donc, pour mémoire, c'est une application de e-commerce sur laquelle on fait des ventes. Et ça représente notre chiffre d'affaires. Est-ce que quelqu'un a des propositions d'indicateurs qui voudraient monitorer sur l'application ? C'est le matin, mais oui. Pardon ? Le temps de chargement des pages dans le browser. Alors là, tu places la barre assez haut, mais on le note. Oui. Le nombre de sessions connectées, donc le nombre de visiteurs simultanés sur le site. Et le taux de transformation, donc le nombre de visiteurs, de visites qui se transforment en achats. Donc là, on est sur des indicateurs à ces métiers. Là-bas, c'est un indicateur plutôt technique qui était, est-ce que ça s'affiche vite ? Et là, on est sur taux de transformation, on est vraiment sur du métier. Ainsi que le nombre de requêtes par seconde. Nombre de requêtes par seconde. Oui. Oui. Mémoire, mémoire système ou mémoire JVM. On pourra regarder les deux. C'est des indicateurs techniques très traditionnels. OK. La charge de la machine. Donc là, on est dans le monde du sysload. Bon, merci pour ces idées. Alors, on en a identifié quelques-uns. Il y en a un là-bas qu'on ne va pas pouvoir prendre le temps de chargement bout en bout, même si on a des propositions d'outils pour le faire. Donc, sur la partie operating system, on va vous proposer de monitorer des couches basses OS jusqu'aux couches hautes application. Et on va faire une chose, c'est qu'on va monitorer juste à partir de la JVM. Souvent, on a aussi des agents sur la machine elle-même, sur l'operating system lui-même. Là, on va faire une approche simplificatrice qui est juste avec les indicateurs JVM. Sur l'operating system, avec la JVM, on va monitorer sysload, qui correspond à la charge de la machine. Ensuite, sur la JVM, on va monitorer, par exemple, la durée du garbage collector. On pourrait mesurer aussi la mémoire ou le nombre de threads. Ensuite, sur Tomcat, on va prendre un indicateur technique qui est le nombre de sessions moteur de servlettes actifs, qui nous permet en fait de déduire le nombre de visiteurs actifs sur le site. C'est un peu simplificateur comme solution, mais on voit bien la tendance. Et après, on va aller sur des indicateurs applicatifs avec le revenu sur l'application et le nombre d'achats de cocktails, ce qui me permettra de dimensionner mes équipes. Parce qu'il faut que j'aie des barmans pour faire mes cocktails et je ne vais pas les faire venir à 8h du matin si je n'ai pas beaucoup de ventes. Voilà les indicateurs qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, on est à peu près dans l'esprit de ce que vous avez suggéré, sauf le temps de chargement bout en bout qu'on évoquera un peu plus tard. Alors, on va reprendre notre application. Donc, c'est notre site de e-commerce. La première chose qu'on va faire, ça va être de suivre les indicateurs avec VisualVM. Est-ce que qui connaît VisualVM ou J-Console pour regarder des M-Bin ? Qui a déjà regardé des M-Bin J-MX avec VisualVM ou J-Console ? Parfait, donc on passera vite. Après, on fera une petite étape par des pages web. C'est souvent pratique de déployer une petite page web sur son application pour mesurer les compteurs. Qui a déjà déployé des pages web sur ses applications ? Voilà. Alors, il y a des petits problèmes de sécurité. En général, on n'est pas content avec les audits de sécu. Donc, ça va être les deux premières approches assez classiques. Ensuite, on va introduire ce framework, cet outil sur lequel on travaille avec Henri, qui est JMX Trans. qui est un outil, JMX Trans, ça veut dire JMX Transformer, qui va nous permettre de transformer nos compteurs JMX en indicateurs que savent collecter des outils de monitoring. Donc, on fera une passe par JMX Trans. Et ensuite, on s'attardera sur Graphite. Graphite qui est une solution pour faire des graphes. Donc là, vous voyez une capture d'écran de Graphite. On voit bien. Ça, c'est le revenu du site web. Et avec Graphite, on verra des choses comme comment exposer mes graphes sous forme de dashboard que, par exemple, je pourrais mettre dans des wikis, soit pour les gens techniques, les IT ops qui exploitent l'application, mais aussi, pourquoi pas, pour les gens du métier qui, eux, veulent connaître les indicateurs d'utilisation de leur application, savoir à quel moment de la journée viennent les utilisateurs, savoir quand a été le chiffre d'affaires. On verra aussi que ces graphes, on va savoir les envoyer par e-mail. Ça peut être pratique d'envoyer par e-mail, notamment en cas de crise, quand il y a un dysfonctionnement sur un système, plutôt que de se faire harceler par le management qui, toutes les 5 minutes, veut des compteurs. Si on sait leur envoyer par e-mail la situation, ça laisse du temps pour les équipes de troubleshooting pour régler le souci. Donc voilà. Un gros passage sur Graphite, le monitoring. et après, on ira sur les outils d'alerting. On traitera Seren qui est une solution d'alerting. Donc alerting, c'est comment générer des SMS, des alertes en cas d'indicateurs inquiétants sur le système. Et on passera aussi sur Nagios. Là, on verra, hélas, on n'a pas pu installer un Nagios sur nos postes. On a eu un petit retard là-dessus. Mais c'est le même principe que Seren. Donc pour reprendre le cheminement qu'on va avoir, on instrumente notre application, on regarde sur VisualVM, on regarde sur des petites pages web. Avec JMX Trans, on se rend capable d'exporter ces métriques vers des outils de monitoring. On va le pousser vers Graphite. Alors on poussera aussi vers des fichiers. Parfois c'est pratique de collecter toutes les métriques dans des fichiers. Et avec Graphite, on fera des graphes et on exposera les compteurs à des outils d'alerting. Ça vous va ? Alors, oui, j'ai oublié, on a oublié un point. On va faire une pause donc à mi-parcours vers 9h30, 10h, à 11h à peu près. Voilà. Vous nous ferez signe si jamais vous avez vraiment envie de faire une pause avant et on improvisera. JMX et les métriques. Pourquoi JMX ? JMX, pendant longtemps, ça a été très pénible. Ça a été très pénible parce qu'il n'était pas simple de coder du JMX. Alors qui a déjà exposé ses propres compteurs en JMX dans la salle ? Il n'y a pas énormément de monde, voilà. Qui ne connaît pas JMX ? Ah oui. Donc JMX, Java Management Extensions, c'est l'API standard de Java pour exposer des indicateurs de monitoring. C'est notamment grâce à cette API que la JVM expose des compteurs, on verra, que votre serveur d'application aussi, en serveur d'application au sens large, que ce soit Tomcat, Jetty, jusqu'à WebSphere, WebLogic, en passant par JBoss et GlassFiche, chacun verra le niveau de complexité ou d'obésité du serveur qu'il aime. J'ai passé 7 ans chez IBM et j'ai écrit un livre blanc sur WebSphere il y a des années. Donc revenons à JMX. Donc, souvent le monitoring, on avait l'habitude de le faire en écrivant dans des logs, en exposant des pages web avec des frameworks maison. Aujourd'hui, on pense que JMX est simple et que la difficulté qu'il y avait... Autrefois, il y avait une très grosse difficulté à JMX, c'était le protocole d'interrogation qui est RMI-IOP. Ça parle à qui RMI-IOP dans la salle ? D'accord, donc c'est un protocole absolument horrible de communication à distance qui repose sur Corba-IOP mais qui est en même temps propriétaire Java, ce qui fait qu'aucun programme client non-Java n'est capable d'interroger du JMX quasiment. Donc ça rend décompliqué l'intégration à des outils de monitoring d'entreprises qui sont plutôt écriancés et qui monitorent aussi les couches UNIX, les bases de données et compagnie. Java n'est pas partout. Mais aujourd'hui, on pense que ce problème de protocole d'interrogation est levé par des alternatives comme JMX 30. On en verra d'autres. Donc voilà, on fera un premier passage, JMX versus les pages web versus les logs. Ensuite, on vous proposera des approches simples pour exposer du JMX et sécuriser. C'était un souci qu'on avait, notamment avec les pages web, c'est qu'on avait du mal à sécuriser ces indicateurs. Exposer son chiffre d'affaires sur une page web, ça peut être gênant si les concurrences sont au courant de la page web. C'est voire humiliant dans certains cas. Ensuite, on verra que JMX, on sait retrouver ce qu'on aimait avant parfois qui était d'exposer vers des pages web et des logs. Donc si vous passez à JMX, vous ne perdez pas tout. Et ensuite, on verra des alternatives à JMX parce qu'on n'est pas sectaire. Donc pour ne pas les nommer et pour les gens impatients, on parlera notamment de la librairie Metrix de Codal, Yammer, et aussi de la librairie Cerveau de Netflix. Donc on sera dans deux trucs super à la mode, super hype, même si on aime bien JMX. Voilà. JMX versus log versus page web versus tout le reste. Une approche qu'on connaissait pour monitorer, c'était écrire dans des logs. Alors qui a déjà écrit dans des logs des lignes avec je viens d'acheter pour 43 euros des cocktails ? Des choses comme ça. On l'a déjà fait. Alors c'est intéressant parce que c'est l'ouverture à big data. Parce que là, on va écrire des gigaoctets voire des teraoctets de logs en chaîne de caractère et après on aura des greppes et des moulinettes qui vont reparser les chaînes de caractère en nombre décimaux, ce qui est beaucoup plus compliqué à parser qu'un int. Donc on pense que c'est pas très efficace. Ça génère beaucoup de volume, ça a créé de l'activité pour les équipes de dev, mais on pense que c'est pas génial. Et en fait, ça pose une question qui est, est-ce qu'on veut du monitoring pour avoir le détail par invocation ? Si jamais j'ai des engagements apparaissés là auprès de mes clients, mes utilisateurs ou de mon métier en disant aucune de mes requêtes doit prendre plus de 300 millisecondes, à ce moment-là, il faut que j'ai bien l'historique de toutes les requêtes qui ont été faites. En revanche, si jamais j'ai des approches par moyenne, là ça ne me sert à rien de mémoriser toutes les requêtes et je peux juste avoir des compteurs agrégés par minute ou par 5 secondes. Et donc c'est là où il y a un point et on pense que historiser dans des fichiers de log toutes les invocations qu'il y a eu, toutes les métriques qu'il y a eu, c'est inefficace parce que ça répond à un autre besoin qui est l'audit mais ce n'est pas nécessaire pour le monitoring et c'est extrêmement gourmand surtout si on passe par des fichiers texte, si on passait encore par des protocoles optimisés comme Google Protocol Buffer ou autre, là on ne paierait pas le coût du parsing mais faire des greppes et parser tout ça, on pense que c'est très inefficace. Donc pour ça on pense que le monitoring par les logs ce n'est pas très efficace. Ensuite il y a une autre approche c'est par des pages web alors ça c'est je pense qu'à peu près tout le monde s'est développé quelques pages web comme ça dans sa vie sur son site. Ça rend service, c'est accessible par les humains mais le premier problème qu'on retrouve avec ça c'est l'historisation. C'est qu'en général quand on expose des compteurs comme ça on ne s'est pas historisé parce que pour historiser il faut grosso modo une database. Et si on expose des données brutes il faudra trouver une autre solution pour historiser. Après il y a un autre problème c'est les applications en cluster. Si vous avez un lot de balancer en entrée vous faites F5 F5 et vous passez d'une machine à l'autre et vous mesurez 3, 2, 3, 4 pages si vous avez de la chance. Donc en modèle clusterisé on a intérêt à concentrer les métriques de toutes les machines d'un coup. Qui déploie plutôt ces applications sur des systèmes clusterisés ? Clusterisés j'entends plusieurs machines pas forcément répliquées. Il y a encore pas mal de personnes qui déploient sur des choses stand alone qui déploient ces applications plutôt sur du mono-machine. donc pour vous cette difficulté elle ne se rencontre pas mais c'est plutôt dans le monde clusterisé à ce moment-là il faut concentrer quelque part. Et ensuite il y a un problème avec ces pages web c'est la sécurité exposée sur internet son chiffre d'affaires c'est toujours gênant. Et c'est difficile quand on a des applications authentifiées par exemple un site de e-commerce en plus d'avoir un autre back-end d'authentification pour les applications ou les admins qui eux ont le droit de regarder. Donc ça c'est un peu compliqué. Donc voilà pourquoi on pense qu'une solution type JMX qui n'est pas de l'écriture dans des logs qui n'est pas de l'écriture dans des pages web mais qui est des indicateurs exposés à l'intérieur de la JVM et interrogeables par des protocoles autres que HTTP notamment c'est plus efficace. Il y a aussi quelque chose c'est que JMX si vous discutez avec vos équipes de production qui ont des habitudes de production ils connaissent des outils de monitoring et un des points que vous pouvez leur citer c'est que JMX c'est quand même un standard d'instrumentation dans le monde Java qui a été construit par des gens qui ont créé les standards d'instrumentation dans le monde on va dire plus habituel des OPS notamment tout ce qui tourne de près ou de loin à SNMP. Globalement ce que les OPS sont habitués à avoir à interpréter des compteurs des métriques sur des dispositifs réseau sur des dispositifs très très bas niveau au niveau des machines ou des routeurs ou Dieu seul sait quoi voire des switches les personnes qui ont mis en place ont créé ces métriques ont travaillé très rapidement et ça c'est une des grandes chances du langage Java avec Sun pour implémenter les mêmes mécanismes au niveau du coeur du langage Java et ça c'est une vraie richesse c'est se dire c'est pas quelque chose qui sort du chapeau les gens qui l'ont inventé si vous regardez les personnes qui ont travaillé sur le corps de l'implémentation c'est des gens c'était le métier on retrouve des gens comme Tivoli qui croit ou a dans sa production des outils qui utilisent Tivoli c'est une vraie c'est une vraie implémentation de production c'est clairement pas une implémentation GMX c'est pas une implémentation de hackers c'est vraiment des gens qui avaient ça qui connaissaient très très bien pour ceux qui connaissent tout à l'heure j'ai parlé de SNMP est-ce que ça parle à quelqu'un SNMP ? malheureux qui a envie d'en faire si vous regardez le principe de SNMP il y a la notion d'aller récupérer une information à un certain endroit qui est de type jauge ou compteur et vous avez aussi la mécanique des trappes qui est le système d'alerting il y a exactement les mêmes approches en GMX donc quelque part c'est peut-être une bonne façon de travailler avec vos équipes de production en leur disant t'as des habitudes dans le monde SNMP on va juste faire un léger shift dans le monde de Java et tu auras accès à tout ça parce qu'une des grosses angoisses des équipes de production c'est que la JVM c'est une boîte noire et il y a un autre point qui est intéressant avec GMX si les équipes projet exposent en GMX après elles tendent la main aux équipes de prod pour consommer ces métriques l'équipe projet elle fait son travail elle expose sur un standard après les équipes de run ont choisi leurs outils il y a des outils assez sophistiqués commerciaux incroyablement chers qui rendent des services qui parfois sont surprenants pour les équipes de projet puisqu'on voit rien en fait c'est leur choix mais sinon nous on sait aussi proposer des outils comme graphite ou autre avec lesquels on sait consommer ces métriques GMX donc comme ça on a un bon bon partage des responsabilités équipe projet expose ses compteurs équipe de run équipe de plateforme a la responsabilité d'aller les collecter et de les stocker au bon endroit donc voilà alors GMX ensuite on va vous montrer des solutions pour exposer du GMX là j'ai pris un exemple avec Spring Framework qui utilise Spring Framework régulièrement sur ses applis oui Julien tu voilà alors donc ça c'est avec Spring Framework si on prend sur le site du e-commerce SOS Côtel vous vous souvenez j'ai un shopping cart contrôleur donc c'est l'endroit où je fais mes achats c'est le code qui permet de faire les transactions pour acheter les cocktails et par exemple je vais vouloir mesurer on a dit le revenu que je fais sur le site web et il me suffit juste d'utiliser dans ma configuration Spring alors là j'ai pris en XML mais ça existe aussi en en configuration Java je crois qu'ils vous en parleraient les mercenaires du DevOps ou votre application démo elle est en Java pur je déclare juste mbin export et à ce moment là tous mes mbin sont potentiellement exposés en JMX mon shopping cart contrôleur j'ai rajouté une petite annotation at manage ressources et optionnellement je mets le nom du mbin j'ai déclaré un compteur atomic integer et pas un int standard pour être red safe j'expose l'accès avec un getter get revenue incense counter qui est un manage attribute pas surprenant et après dans mon opération purchase qui est mon code métier il y a un moment où je fais un add on get du prix en centimes du shopping cart qui trouve que c'est compliqué alors on pourrait dire c'est un peu bas niveau il pourrait y avoir des frameworks un peu plus sophistiqués qui m'évite d'avoir à exposer moi même ce getter sur la métrique mais c'est assez compact et on peut après bidouiller comme on veut enfin on peut mettre de la vraie logique métier dans le compteur quelques remarques pourquoi est-ce que j'expose le revenu en centimes et pas en euros ou en dollars quelqu'un a une suggestion là-dessus à la réponse voilà parce que c'est un entier donc ça c'est un point qui est très intéressant c'est quand j'expose des compteurs enfin en général quand je manipule des données d'informatique de gestion ou des données je vais éviter d'utiliser des floats ou des doubles parce que j'ai le problème de la précision et après j'expose du 0 plus du 0 moins dans mon application donc là juste l'astuce que je fais c'est que je multiplie par 100 comme ça je rentre en centimes et les rares moments où j'ai besoin de faire des calculs si je fais des divisions à ce moment je demande avec les gens du métier quelle précision après la virgule parfois on va plus bas que le centime et c'est juste à l'affichage que je passe en euros ou en dollars et c'est une astuce qu'on va retrouver aussi dans les ERP c'est là-bas que j'ai appris ça donc voilà comment l'une des principales astuces est un atomic integer plutôt qu'un integer pour pas avoir de problème de thread safe puisque mon shopping cart contrôleur typiquement il est stateless c'est pas un stateful bin donc avec un atomic inch j'ai aucun problème de multi-threading un point intéressant le surcoût le surcoût pour votre application en termes de charge c'est la dernière ligne si vous n'appelez pas le MBIN le seul surcoût que vous avez c'est la dernière ligne tout le reste c'est de l'enrobage qui est éventuellement déclenché de manière très légère au moment de l'appel par quelqu'un qui collecte du MBIN mais si vous n'êtes pas collecté ça c'est le principe qu'on a en électronique c'est que le système de mesure ne doit pas charger le système qu'il mesure la seule expérience du point de vue runtime que vous avez dans votre application c'est la ligne où on ajoute le revenu en centimes au runtime c'est ça donc c'est vraiment il y a zéro coût clairement le monitoring les compteurs que vous exposez pour votre application c'est zéro ça coûte rien là c'était avec Spring Framework il y a une autre technique qui aurait été de le faire en Java standard donc Java standard propose une approche qui date de Java 1.1 je pense qui doit avoir une dizaine d'années avec une interface qui serait shopping cartes contrôleurs MBIN et à ce moment-là je m'occuperai moi-même du cycle de vie Java EE a prévu d'intégrer des systèmes d'annotation similaires à ce que Spring Framework fait depuis plus de 5 ans je pense que ça va arriver dans 3 ans à peu près dans Java EE donc hélas JMX 2 n'est pas encore là mais on va sûrement faire des un jour on fera un sample avec et sinon on verra d'autres frameworks qui permettent de le faire sans Spring si vous êtes en Juice il y a aussi des choses donc voilà exposé en JMX c'est simple c'est pas plus dur que les frameworks maison qu'on fait pour exposer on pense après une fois que j'ai exposé en JMX je peux consulter avec VisualVM donc là je vais retourner sur mon application donc mon application donc ça c'est la démo publique à laquelle vous avez accès et sinon moi je l'ai sur mon poste donc là j'ai une JVM qui tourne VisualVM le ah pardon je vais vous faire un passage par le ShoppingCartController pour vous montrer ce que j'ai fait est-ce que la taille de la police est suffisante ? donc là on voit bien mon annotation manage resource j'ai exposé un certain nombre de compteurs ShoppingCart PricingSense SalesRevenue et ainsi de suite et j'ai mes annotations donc SalesRevenue Incense Compteur et là vous voyez l'incrément sur la méthode buy donc c'est pas purchase c'est buy et ensuite vous voyez alors j'ai pas pris manage attribute j'ai pris manage metric mais c'est la même famille dans SpringFrey moi j'ai démarré ça on va faire un petit passage par VisualVM alors si vous vous souvenez ma metric s'appelait je l'ai appelé cocktail ShoppingCartController ShoppingCartController non pardon c'est ici SalesItemCounter SalesRevenueIncense voilà donc c'est ici là j'expose mon compteur ah je suis désolé j'ai un problème de résolution de l'écran là c'est mieux je vais simuler un peu de trafic sur mon application j'en achète 4 et voilà vous avez vu je suis passé à 2600 centimes donc 26 euros donc ça ce sont mes métriques métiers que j'ai ajouté et ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est qu'à côté des métriques métiers toutes les couches inférieures ont aussi utilisé JMX par exemple Tomcat c'est dans le domaine Catalina et là si je prends le RequestProcessor non c'est le GlobalRequestProcessor pardon lui il va compter le nombre de requêtes qui ont été faites RequestCount ici donc RequestCount110 550 il y a un refresh qui est surprenant mais ici j'ai mes métriques Tomcat donc vous n'êtes pas les seuls à faire du JMX les autres couches aussi en ont fait et la JVM enfin donc là c'est dans JavaLang ici on va déflorer le truc SystemLoadOverage il est là donc ça on l'avait évoqué tout à l'heure la charge système je vais générer un peu de charge sur ma machine avec quelques F5 et vous voyez que mon compteur alors j'ai un problème de résolution d'écran voilà mon compteur a changé de valeur donc avec VisualVM c'est bon ce qu'on a vu c'est j'ai pu exposer mes compteurs facilement pour débuguer pour travailler je les expose avec VisualVM je les contrôle avec VisualVM et je retrouve aussi les compteurs des couches en dessous de mon application métier la couche Middleware et la couche JVM et la couche JVM on parlait du garbage collector tout à l'heure ici j'ai la durée de collection Scavenge et Mark & Sweep donc Scavenge c'est la Young Generation pardon donc ça c'est le garbage collector des objets à courte vie et Mark & Sweep lui c'est des objets à longue vie donc je retrouve toutes mes informations quelques informations operating system les informations du coeur de la JVM informations Tomcat informations métiers je reprends ça donc je reprends ça donc une fois que j'ai exposé mes compteurs avec et que je les ai contrôlés avec VisualVM je vais pouvoir les exposer sur des pages web alors il y a un point qui est intéressant sur les pages web c'est que souvent on pense les pages web comme seulement utilisables par des humains parce que nous les équipes projet elles ne automatisent pas trop ces choses là et elles ont juste on met quelqu'un qui fait un F5 sur la page pour voir comment évoluent les compteurs et à ce moment là c'est typiquement l'écran en haut mais on sait aussi exposer des métriques pour des outils typiquement si des ops veulent ou bien des gens qui ont plutôt une sensibilité des ops veulent collecter des métriques pour mesurer des tendances ou pour les historiser dans un fichier à ce moment là pourquoi est-ce que cette JSP on ne lui fait pas générer du TXT standard qu'on sait très bien manipuler en shell ou bien du JSON ça c'est à la mode JSON j'ai pas mis du XML c'est Asbin et c'est un point qu'il faut garder en tête c'est facile d'exposer des pages JSP on vous montrera après un exemple et il faut faire à la fois des JSP pour les humains mais aussi pour les systèmes automatisés et alors là je vais vous montrer un exemple donc voilà donc ça c'est l'application de démo qui connaît curl ouais ok parfait donc curl c'est le frère jumeau Wget oui là je vais pas mettre un moins V quand même et donc ça après je sais c'est très facilement automatisé faire des scripts shell pour collecter et je vais vous montrer l'autre approche que j'avais eu en JSON voilà donc là c'est la version à la mode en JSON ça vous va alors après on a une difficulté avec ces pages web comme on l'a déjà évoqué c'est la sécurité c'est que le chiffre d'affaires on veut pas l'exposer à tout le monde en public même si parfois ça nous est utile d'y avoir accès alors une remarque sur les approches par curl là on peut très bien se mettre pour éviter le problème des applications clusterisées avec plusieurs nœuds au lieu d'interroger sur le lot de balancer d'entrée et de pas savoir quels nœuds on tape on peut directement exécuter le script shell en local host sur la machine ou bien avec les adresses IP les hosts directs des différents nœuds du cluster et ça des ops on peut l'équipe projet fournit le script shell aux équipes de run et les équipes de run après elles connaissent la topologie et peuvent déployer le script au bon endroit qui permet aux firewalls de passer donc après on a vu il y avait un problème de sécurité c'est comment empêcher l'accès de ces pages web au système enfin au grand public et les garder juste pour moi en théorie ce qu'il faudrait faire c'est de l'authentification mais il y a un problème c'est à ce moment de partager le back-end d'authent entre mon site de e-commerce mes clients classiques et les outils automatisés d'admin donc en théorie je vous recommande quand même de sécuriser les pages web avec de l'authent mais si on ne peut pas le faire il y a une astuce notamment en troubleshooting où on a besoin à l'arrache de déployer une page c'est dans l'URL de générer une clé secrète qui fait que normalement personne n'arrivera à vous piquer l'URL et qu'elle ne sera pas référencée par Google ce n'est pas parfait mais ça marche moi pour faire ça en général je passe tout simplement général je passe tout simplement par le site qui s'appelle je crois que je passe par lui voilà je passe par là générer password et là j'ai mon password qui est généré et j'utilise ça comme nom de répertoire et ce sera démonté quelques jours après alors une remarque aussi pour que ces approches marchent bien si jamais on veut pouvoir déployer en urgence si jamais on veut pouvoir déployer en urgence des pages JSP de troubleshooting il faut que les équipes de prod les équipes de run sachent déployer des JSP unitaires sur leur serveur déployé sur un serveur Tomcat en général les équipes de run elles savent bien le faire parce que c'est facile en revanche si on prend des solutions enterprise comme Weblogic et WebSphere il faut passer une thèse en stratégie de déploiement dans le répertoire randomisé de Weblogic ou dans l'arborescence extrêmement particulière de WebSphere donc ça on a intérêt à ce que les équipes se forment à ça ou sinon sur WebSphere je crois qu'il y a une API par la GUI Web pour faire des déploiements unitaires de pages donc là il faut s'entraîner mais ça ça couvre plutôt DevOps donc voilà avec ça on a traité l'exposition en JSP et JSP c'était une approche qu'on pouvait faire avant qui était communément faite avant JMX par des équipes qui ne disaient pas JMX et qui branchaient directement typiquement leur bean spring à des pages JSP on pense que le faire en JMX c'est à peine plus compliqué l'API JMX n'est pas très dure et là voici la JSP que j'utilise pour générer le code de la JSP que j'utilise pour générer les pages Web qu'on a vues donc là c'est assez simple je récupère ce qui s'appelle le mbin server je fais ma requête sur le shopping cart controller et après je vais faire des get attributes sur trois attributs l'object name donc sales revenue revenue incense counter sales items counter sales order counter donc si vous aimiez exposer des JSP avec une approche traditionnelle passer à JMX ce sera extrêmement peu difficile vous n'avez pas de contrôle de compilation à la volée de ces noms d'attributs alors que si vous êtes en java pur vous avez ce contrôle vous avez cette validation à la compilation là c'est juste au runtime vous aurez un attribut de base note existe donc c'est le seul petite complexité mais elle est c'est vraiment très gérable donc avec ça en passant à JMX on n'a pas perdu on n'a pas perdu nos pages JSP il y a un point intéressant là aussi si vous avez regardé c'est que quand on pointe sur le mbin on n'est pas coincé dans le classloader autrement dit ça veut dire que si votre application c'est une web app A et que vous avez besoin en urgence d'exposer ces compteurs là mais surtout on ne relivre rien en production ça a été réalisé la QE fait son boulot rien ne vous empêche de développer une petite web app d'exposition de l'information qu'on va appeler web app B et qui elle donc sera greffée sur le même serveur d'application ou mieux en Tomcat que votre application principale et elle en fait via JMX elle va rentrer donc ça vous affranchit tous les problèmes que vous avez avec des classloaders et de l'isolation que vous pouvez avoir par votre conteneur JMX c'est vraiment au niveau le plus bas de la machine et il y a un point si vous utilisez un serveur enterprise comme WebSphere vous avez un serveur de mbin centralisé global à toute votre topologie WebSphere et vous pouvez l'interroger avec le langage de scripting de WebSphere donc ça c'est un point fort de WebSphere en giton ou en jackel pour les nostalgiques on peut requêter des mbin partout sur votre topologie de serveur les alternatives à JMX donc là on va faire un peu de coolitude Netflix Netflix c'est toujours cool quand ils racontent leurs histoires c'est une des plus belles références Amazon ils font le chaos monkey et tout ça ils ont un framework de monitoring qui s'appelle CERVO et on va retrouver une approche très similaire à celle de Spring Framework une annotation toujours sur anatomic integer là où ils n'ont pas mis de surcouche de code Java avec des notions de compteur de jauge et ainsi de suite donc juste mon atomic integer je vais définir que c'est de type compteur alors là il y a deux types on verra tout à l'heure il y a les jauges et il y a les compteurs les compteurs c'est des choses qui s'incrémentent en permanence et après dans mon code j'ai gardé mon add and get de tout à l'heure ce que m'a épargné CERVO c'est le getter sur le Mbin GMX voilà c'est la seule donc c'est vraiment très très similaire à ce qu'on a vu en Spring Framework c'est Netflix c'est cool ça marche c'est un peu plus intrusif que juste prendre Spring GMX si vous êtes en application Spring parce que là vous rajoutez un framework de monitoring après Yammer Yammer c'est une solution à Matrix donc Codal Codal qui est un employé Yammer et qui a un rôle important d'ailleurs là-bas je crois eux ils ont fait un framework de monitoring qui est beaucoup plus global donc plus propriétaire aussi plus lourd mais qui est très très intéressant dans lequel là vous avez vraiment la notion de compteur on n'est plus sur Anatomic Integer vous avez des notions de compteur vous avez des notions de jauge et donc là vous avez aussi votre API au lieu de faire un add and get sur Anatomic Integer vous devez apprendre que la méthode s'appelle increment et alors Cervo et Metrix vont naturellement exposer en JMX et ils savent aussi exposer sur d'autres systèmes ils ont des exporteurs natifs pour graphite par exemple qu'on verra ils ont des exporteurs natifs vers pas mal de systèmes vers AWS CloudWatch pour cerveau puisque Netflix de toute façon c'est des grands copains d'Amazon et en revanche il y a une chose que je trouve moins simple avec ces frameworks c'est d'intégrer les métriques JMX existantes fournies par vos Tomcat vos JVM ou vos serveurs d'appli quels qu'ils soient si vous avez un framework non JMX pour les métriques applicatives vous devrez intégrer après des compteurs JMX en plus et donc typiquement avec Yammer Metrix vous vous donnerez le nom qualifié des Mbin JVM et Tomcat et vous direz ça en plus il faut le contrôler donc de toute façon il y a un moment où dans le monitoring de votre application il faut faire du JMX pour Tomcat et JVM voilà donc beaucoup de théories maintenant on va passer à la pratique comment mesurer les compteurs qu'on a vus donc on avait évoqué on veut mesurer sysload sur la couche operating system couche JVM garbage collector par exemple Tomcat les sessions actives et application le revenu du site web ça va donc on va voir comment en JMX on va prendre tout ça j'ai déjà montré certaines choses j'ai déjà montré certaines choses donc si je reprends je vais le reprendre dans l'autre sens sur ma couche applicative pour mesurer le revenu j'ai exposé j'ai exposé en JMX mon shopping cart contrôleur j'ai déclaré un atomic integer sur le revenu sur le site web après dans ma méthode j'ai fait un incrément j'ai ajouté à chaque fois le prix de chaque shopping cart qui était acheté en plus et pour finir j'ai exposé en JMX par cet attribut manage metric j'ai fait un getter dessus alors il y a un point important aussi après donc comme on le voit ici cet attribut sales shopping cart revenu in sales counter ce nom d'attribut de monitoring c'est quelque chose de très contractuel parce que c'est là dessus que je vais brancher mes outils de monitoring et mes graphes derrière donc il faut que je fasse attention mon équipe de dev à pas faire du refactoring qui ferait disparaître ce compteur parce que si jamais je change la case ou je change son appellation il va falloir que je propage la modification sur toute la chaîne de monitoring qui va derrière sinon j'aurai des régressions et alors là avec Springtrainwork et on va retrouver la même approche partout si jamais je spécifie pas le nom il va prendre le nom mbin et sinon juste pardon je peux le forcer en dur c'est la même chose qu'en JPA si jamais le nom quand vous faites votre mapping entre votre bin java et votre table en base de données si vous n'explicitez pas en dur le nom des colonnes à ce moment là en refactoring du nom du champ de l'attribut vous avez un impact sur la base de données donc là il y a le même le même point de vigilance à avoir donc ça c'était pour mesurer pour suivre mon compteur métier du revenu du site après on avait dit sur Tomcat je vais mesurer le nombre de sessions actives pour mesurer le nombre de visiteurs simultanés alors une remarque le club du setless il va être déçu mais moi en fait je trouve ça pratique ici d'avoir une session la session J2E qui est ringarde pour certains moi ça met un indicateur de fréquentation il y a d'autres façons de suivre le nombre de visiteurs actifs mais celle là elle marche et donc là je vais aller il va falloir que je le retrouve je crois non c'est manager manager localhost ici j'ai le active sessions donc je vais le faire s'envoler je vous demande quelques secondes avec quelques recats de curl instant de vérité voilà donc là j'ai bien le nombre d'active sessions qui est passé à 8 alors il y a un point simplificateur là dessus si jamais les gens font des logouts sur mon application à ce moment là ils vont expirer immédiatement le nombre de sessions va décrémenter immédiatement alors que si la session expire de sa propre vie elle va expirer qu'au bout de 30 minutes ou la durée de la session donc là il y a un petit gymnastique d'esprit pour faire la corrélation entre le nombre de visiteurs actifs et le nombre de le nombre de sessions moteur de servlettes actifs mais c'est c'est une piste qui nous permet au moins de suivre des tendances même si on n'a pas la granularité aussi fine qu'avec Google Analytics on a les métriques après on avait parlé de garbage collector donc je vais sur la JVM là donc je sors des Mbin de Tomcat et je vais sur les Mbin de la JVM donc ici on avait vu là j'ai les garbage collector de ma machine alors je vais forcer quelques garbage collector pour générer un petit peu pour faire bouger les compteurs là vous voyez mon compteur du nombre de collections donc sur la Young Generation il est passé de 16 à 20 et la durée de garbage collector aussi un peu évoluée alors ça c'est le collection time c'est le nombre de millisecondes donc passé dans le garbage collector donc après j'ai une petite gymnastique à faire c'est de regarder par minute combien de millisecondes ou par seconde combien de millisecondes sont passées à garbage et à en déduire un pourcentage et Mark and Sweep ça c'est le garbage collector de la Old Generation donc ce sont les garbage collectors qui prennent beaucoup de temps vous avez vu là ils prennent 100 millisecondes chacune les garbage collectors puisque je suis passé à 3 collections et ça a pris 300 millisecondes je me dépêche sur ces compteurs tous ces compteurs de garbage collector dès que vous rentrez dans le coeur de la VM bien entendu cette implémentation elle est valable en fonction de la JVM donc les compteurs que vous avez là ils sont valables pour une hotspot 6 si vous êtes sur une IBM J9 c'est plus les mêmes et si vous êtes sur une sur une implémentation en Jirokit c'est encore différent et si vous êtes passé sur Java 6 enfin Java 7 c'est encore différent et sur Java 8 vous aurez encore des surprises donc ces compteurs là quand vous allez travailler vos équipes de production n'oubliez pas de leur dire mon pattern de collecte d'information sur la JVM il correspond à cette VM que vous ne mettiez pas des patterns on va dire pour une Sun6 et puis que l'équipe de production vous mette ça sur une IBM parce que sinon vous aurez zéro compteur et pour peu que vous déclenchiez des alertes derrière vous aurez des défauts positifs voilà alors je vais accélérer un peu après les app formation operating system donc 6 load average il est là 6 load average sur la JVM ça c'est le 6 load sur la dernière minute donc c'est la charge de la machine sur la dernière minute et j'ai d'autres indications comme si vous voulez la mémoire utilisée je crois en tout cas le CPU utilisée la mémoire utilisée je l'ai pas ailleurs mais j'ai aussi quelques indicateurs système j'en ai pas autant que si je fais un top ou un VMstat mais j'en ai quelques-uns VMstat mais j'en ai quelques-uns donc voilà on a vu ici on a passé pas mal de temps sur JMX pour préparer toutes nos métriques elles sont là maintenant on va passer à la suite c'est comment exposer ces métriques pour les mettre dans le système de monitoring donc moi équipe projet une fois que j'ai exposé tous ces compteurs j'ai fait le gros de mon travail qui est d'avoir des métriques métiers et en complément des métriques middleware système déjà existante et après il va y avoir le lien entre projet et plateforme de run pour collecter les métriques vous aviez des questions sur JMX ou je peux passer à la suite oui oui alors donc la question c'est on a vu qu'une web app peut accéder au compteur JMX d'une autre web app de la même JVM de toute façon si on est dans la même JVM si deux applications sont dans la même JVM il y a une difficulté très importante de confidentialité entre les applications en général déployer plusieurs applications sur la même JVM c'est un modèle de serveur enterprise si jamais vous avez votre serveur J2E qui a un footprint mémoire de 256 300 mégas de RAM à ce moment on va vouloir mettre plusieurs web apps dessus pour pas les nommer on va retrouver bleu et rouge et à ce moment là il y a besoin de traiter la sécurité entre elles puis il y a un autre problème à traiter c'est quand j'arrête une web app et pas l'autre à ce moment là je risque d'avoir une fuite de class loader typiquement avec Ibernet les choses comme ça et donc je rajoute beaucoup de complexité j'aurai une approche et comme le Mbin server lui est JVM à ce moment là l'application e-commerce de SOS cocktail pourrait voir l'application e-commerce de concurrent cocktail j'ai un souci donc moi j'aurai un modèle de sécurité si jamais j'ai des problèmes de confidentialité c'est une JVM par personne et même j'isolerai c'est un user system par personne et même plutôt une isolation LXI en dessous après il y a des gens qui sont extrêmement forts en sécurité de la JVM c'est Google App Engine on sait pas exactement quel niveau de colocalisation ils ont mais ils ont une chose encore plus sophistiquée que le security manager qui vraisemblablement leur permet d'héberger le code de plusieurs personnes peut-être sur la même JVM parce qu'ils bloquent toute communication interappli ça c'est intéressant ça ramène un sujet qu'on voit de manière récurrente qu'on appelle la multitenancy qui c'est qui a entendu le terme multitenant c'est à la mode qui c'est qui dit qui fait du multitenant qui c'est qui fait réellement du multitenant en utilisant les JVM enfin non c'est une boutade en fait pour faire du multitenant sur une JVM donc c'est une façon quelque part de splitter la JVM de l'isoler très précisément le process de pierre de Paul pour faire ça très très simplement il faut travailler il faut carrément travailler chez Oracle ou dans les équipes qui connaissent le coeur d'exécution de la JVM c'est quelque chose qui je crois même pas forcément en respect de Java 7 ou 8 c'est quelque chose qui devra descendre très très bas dans la VM donc quand on parle de multitenancy il faut vraiment faire attention parce que globalement la JVM n'est pas équipée pour le faire là on a un exemple le Mbin c'est la porte d'entrée vers tout le monde donc potentiellement on a créé des vocations de hacker en entreprise on en est désolé mais globalement vous avez la possibilité d'entrer alors je vous rassure on ne peut introspecter en JMX dans une web app B que ce qui a été exposé volontairement dans une web app A ou dans une application autrement dit vous n'irez pas avec JMX hacker des informations qui ne sont pas exposables si vous voulez discuter multitenante ces problèmes de perméabilité un des français les plus calés sur le sujet c'est Ludovic Champenois qui travaille sur Google App chez Google l'année dernière il était venu à Dévok je ne sais pas s'il est là mais s'il est là à ce moment là il aura toute la réponse il y avait une autre question alors la question c'est est-ce qu'on va déclencher des alertes avec JMX qui seraient fonction de plusieurs paramètres sans passer par des compteurs alors moi j'aurais une approche qui est l'application expose des compteurs l'outil de collecte collecte et l'outil de collecte après on fait en général des graphes enfin expose la métrique peut-être un peu agrégée par minute par seconde par ce qu'on veut et l'alerting viendra après donc j'aurais tendance à différencier l'exposition d'informations de la collecte d'informations du raisonnement sur la métrique et donc là on parlera plutôt de la notion d'alerte fait à postériori sur les métriques ouais une autre question fonctionnellement le fait de l'exposé ça peut servir à plusieurs choses ça peut être pour vérifier que l'application tourne bien ça peut être aussi pour avoir des métriques fonctionnelles des PKI montrer à ses clients qu'on a telle qualité que ça que ça etc donc je veux dire que faire du monitoring c'est pas en soi une fin c'est un moyen pour obtenir des fonctionnalités donc là le point c'était monitoring ça sert à détecter les dysfonctionnements et ça sert aussi par exemple pour les PKI et c'est ce qu'on voit typiquement sur les métriques métiers qu'on a exposé le revenu du site là on est sur des pardon pas des PKI des KPIs des key performance indicateurs on est sur des indicateurs métiers qui sont utilisables par les gens du métier pour pour par exemple des SLA auprès de leurs clients ou pour mesurer la performance métier du site donc on arrive à concilier les deux on pense que c'est intéressant en revanche d'avoir la même techno pour des couches basses aux couches hautes et en tout cas la même techno d'agrégation de consultation parce qu'il y a des gens qui veulent juste les compteurs métiers c'est les gens du business mais rapidement les gens du business ils vont apprendre que les indices de fréquentation de leur site web ce sont des indicateurs métiers pour eux pour des équipes marketing et ensuite il va y avoir des équipes plutôt dev qui vont consommer ces indicateurs pour faire du sizing du design de leur application l'utilisation d'un cache le sizing JVM et il y a les équipes de run qui elles vont utiliser ces indicateurs pour diagnostiquer les pannes et aussi faire du sizing donc on a plusieurs utilisations de ces métriques oui je peux revenir sur l'histoire des dépendances par rapport aux versions des VM oui est-ce que vous avez des patterns ou d'un retour d'expérience pour éventuellement faire une sorte de couche d'abstraction alors une couche d'abstraction au dessus donc là le point c'est il y a des métriques internes des JVM qui sont compliquées qui sont propriétaires aux JVM et par exemple qu'on retrouvera sur certaines versions et pas d'autres ou chez certains constructeurs et pas d'autres j'ai en tête le garbage collector générationnel il arrivait assez tard sur IBM J9 alors que pourtant les performances de IBM J9 sont régulièrement très supérieures à celles de hotspot donc c'est pas une carence en soi qu'ils aient pas cette approche là ou sinon la permgène est une notion qui n'existe pas sur Girokit et qui n'existera pas à partir de OpenJDK8 je crois parce que Oracle a réintégré le savoir-faire sans permgène de Girokit dans OpenJDK est-ce qu'il y a des frameworks d'abstraction au-dessus de tout ça ça me paraît dangereux c'est différent c'est différent et après utilisons hotspot enfin OpenJDK et puis voilà c'est plus et développer sur J9 enfin moi j'ai en passant 7 ans chez IBM j'ai eu l'habitude de développer sur hotspot Tomcat et déployer sur AX J9 WebSphere ça se passe plutôt bien mais bon si on peut éviter c'est non par contre la question il y a une autre façon de contourner le problème c'est globalement les fameux patterns correspondant à la JVM donc quel compteur prendre à quel endroit on les trouve notamment sur le site de GMX Trans autrement dit c'est un endroit on le trouve dans le wiki de GMX Trans donc il y a certains patterns c'est pas l'exhaustivité mais globalement on les trouve là et on en met il y a un truc très bête par exemple là on parlait de la JVM mais même entre deux moteurs entre un Tomcat 6 et un Tomcat 7 il y a des trucs qui ont été un petit peu ajustés donc on trouvera l'information moi j'en ai poussé cette semaine sur le site de GMX Trans c'est pas la bible on va pas trouver 200 millions de bines mais en tout cas il y a ceux qui sont les plus utiles et si vous en avez vous avez trouvé qui sont sympas alors soit vous les tweetez puis je les rajoute soit vous faites une full request et ça sera avec plaisir qu'on vous rajoutera la documentation comme contributeur je trouve que c'est un bon endroit de se dire j'ai trouvé ça je vais le récupérer mais effectivement sur GMX Trans ça sera un des endroits où vous le trouverez on a encore deux autres questions là-bas puis on va accélérer quand même parce que ouais alors est-ce qu'il y a des moyens d'agréger facilement des compteurs dans un cluster oui et on va le montrer tout à l'heure c'est sur la partie monitoring avec graphite alors quelles sont les bonnes pratiques pour persister en cas de crash nous notre approche ça a été de dire on verra avec GMX Trans mais GMX Trans à intervalle régulier il va pousser les métriques GMX enfin il va collecter les métriques GMX vers le système de monitoring et si jamais le système crash avant que la collecte a été effectuée et bien on va perdre quelques valeurs et donc j'aurais tendance à dire ces compteurs de monitoring temps réel ne sont pas complètement exacts parce qu'on perd un peu on a une tendance qui est très fiable parce qu'avoir des JVM qui crash c'est quand même rare après s'il y a des gens qui font du JNI pour se brancher à des middleware de messages traditionnels là ça peut devenir plus dangereux mais sinon j'aurais tendance à dire j'ai eu ces discussions avec des équipes métiers et à 99,99% la métrique elle sera bonne donc la tendance elle sera très bonne mais on n'est pas aussi fiable que le système transactionnel en base de données et le système transactionnel en base de données en revanche si jamais vous l'interrogez toutes les secondes pour connaître le statut là vous l'effondrerez donc c'est ça on se permet une petite imprécision un petit potentiel perte de données peu significative je vais vous proposer qu'on avance parce que on n'est pas encore rentré dans le dur du sujet là on a plutôt posé les bases JMX Trans et en BD de JMX Trans qui a déjà entendu parler de JMX Trans alors là c'est plus confidentiel alors JMX Trans ça veut dire JMX Transformers ça a été inventé par John Stevens qui est un committeur Apache qui était committeur sur HTTPD entre autres qui est membre de la fondation Apache et qui est quelqu'un de très run qui a eu besoin de collecter des métriques sur plusieurs systèmes et je pense que ça a 4 ans 5 ans maintenant le principe de JMX Trans c'est de dire j'ai mes applications existantes donc là on voit e-commerce logistique comptabilité j'ai mes middleware j'ai EnnetQ par exemple j'ai Hadoop et je vais vouloir collecter les métriques dessus même si elles ne savent pas forcément le faire et il avait une première problématique qui était de les pousser vers Graphite qui est l'outil qu'on va aborder après qui est écrit en Python donc il ne sait pas faire déjà volume et l'idée de JMX Trans ça a été je fais un processus stand-alone qui est indépendant de mes JVM et qui va collecter sur plusieurs JVM et cet agent central de collecte je vais le packager en RPM en DEB ou en TARGZ qu'on démarre c'est du Java il va poler chez certains et pusher chez d'autres donc ça c'était l'approche JMX Trans qui n'est pas hyper connue ici moi je l'ai déployé dans une banque je l'ai déployé dans les télécoms on a d'autres chacun ses expériences ça marchait bien mais il y avait une petite difficulté c'est qu'à ce moment là il fallait quand même déployer JMX Trans au milieu on avait un déploiement de plus et puis à chaque fois que j'avais des nouveaux compteurs à exposer il fallait que je mette à jour la configuration dans JMX Trans et lui il s'est poussé après il sait faire quelque chose de très bien c'est que les outils de monitoring de nouvelle génération comme Graphite ou Ganglia ou OpenTSDB Open Time Series Database ont des protocoles réseaux pour qu'on leur pousse de la métrique en revanche il y a un outil très important mais qui date un peu qui est RRDTool ou Cacti qui connait RRD ou Cacti ça beaucoup plus là c'est des fichiers sur lesquels on écrit il n'y a pas de serveur sur lequel on peut pousser sur une soquette et donc il y avait besoin d'un point centralisé où j'allais écrire les fichiers RRD Cacti de tous mes systèmes et donc j'avais un intérêt à avoir un truc centralisé alors que si j'ai Graphite à l'autre bout comme Graphite est déjà centralisé j'ai moins ce besoin là donc ça c'était JMX Trans et on en a développé un autre qui est Embedded JMX Trans qui lui est juste un petit jar que vous mettez dans votre web app et qui va savoir pousser directement vers des services de monitoring pour le moment Embedded JMX Trans il date de Noël il s'est poussé vers Graphite Libratometrics et on va bientôt rajouter d'autres solutions je vais revenir là-dessus il y a une petite difficulté à JMX Trans c'est que votre serveur JMX Trans il devait connaître la topologie de tous vos nœuds et notamment si jamais vous rajoutiez un nouveau nœud parce que votre cluster vous le faites bouger vous devez rajouter mettre à jour la configuration JMX Trans et un autre point c'est que JMX Trans doit savoir interroger en JMX distant RMIOP vos machines ça veut dire qu'il faut que vous ayez des ops qui savent bien configurer le hostname de la machine qu'il n'y ait pas de problème de firewall donc les équipes de plateforme comprennent bien les questions de firewall qui ne mettent pas un firewall entre JMX Trans et les JVM sauf à bien tuner la configuration de la JVM pour que le deuxième port RMIOP soit bien figé et tout ça donc il y a un coup de setup qui est plus important et qui fait qu'on perd l'élasticité on est moins réactif si on veut être élastique élastique ça peut être soit rajouter un noeud à un cluster soit rajouter une application facilement les scénarios de rajouter une application facilement c'est non seulement en prod mais aussi une équipe de QA qui voudrait monitorer notre environnement avec Embedded JMX Trans pour ça c'est plus simple puisque l'exporteur vers Graphite vers Librato ou vers les autres services est embarqué dans votre JVM et donc vous avez vous êtes déploiement d'une seule chose c'est que vous déployez votre nouvelle version d'appli vous donnez les hosts et ports du serveur de monitoring cible et ça part il n'y a pas de configuration intermédiaire à faire donc voilà les deux philosophies et alors un autre point qui est intéressant avec Embedded JMX Trans c'est que ça c'est aussi faire les batchs ce qu'on a vu tout à l'heure sur le problème de collect c'est quand j'arrête mon application si le collecteur JMX Trans n'est pas passé j'ai perdu les métriques j'ai perdu les dernières valeurs de métriques c'était notamment gênant vraiment sur les batchs parce que quand on voulait monitorer des batchs et pousser vers le graphite comment se dire il faut que le batch ne s'arrête pas avant que JMX Trans passe une dernière fois pour collecter les dernières valeurs alors on pouvait imaginer ce système de notification où le batch va dire à JMX Trans là tu forces la collecte c'était une usine à Shadok à la place avec Embedded JMX Trans comme vous le mettez dans votre batch à la fin de votre batch vous faites shutdown Embedded JMX Trans et lui il pousse il pousse une dernière fois avant de s'arrêter un résumé des différences et les deux sont open source en licence MIT BSD style donc il n'y a aucun problème d'intégration dans vos applications c'est sur GitHub et c'est sur jmxtrans.org si on fait un résumé stand alone JMX Trans packaging targz deb ou RPM alors qu'Embedded et que en jar qui est déployé sur ma bonne centrale repo le modèle d'utilisation c'est un démon pour stand alone c'est un démon externe raccordement manuel des applications par configuration de mise à jour de la configuration de JMX Trans et des applications si je rajoute un nouveau nœud et des indicateurs si je rajoute un nouvel indicateur à la différence sur Embedded c'est un agent embarqué c'est l'équipe de dev qui a rajouté un indicateur elle le livre très facilement avec son application c'est dans sa configuration interne et si vous rajoutez un nouveau nœud il suffit juste que le nouveau nœud connaisse le nom de service graphique ça pousse si on prend un curseur stand alone JMX Trans c'est plutôt un curseur Ops parce que là il y a un RPM à installer il y a un DEB à installer il y a un TARGZ à installer moi j'ai vu des organisations dans lesquelles c'était vraiment compliqué de demander ça aux Ops avec stand alone vous c'est dans votre application il est là il y a un switch l'activer ou pas l'activer vous êtes très très dev le point d'accostage avec les Ops c'est de connaître les hosts et ports du serveur graphique les use case stand alone pour les applications un peu modifiables vous n'avez pas besoin de rajouter un jar dans votre application donc si c'est exposé en JMX vous l'avez pour les middleware HornetQ ou bien Hadoop tous les middleware existants ActiveMQ eux ils exposent déjà en JMX comme on a vu vous raccordez sans être intrusif dessus ou si vous avez un curseur Ops à la différence embedded JMX trans là on est dans un ça marche très bien avec les approches cloud parce que sur une approche cloud vous n'avez pas la garantie que votre JVM elle écoute en JMX elles sont interrogeables à distance en JMX vous ne connaissez pas la topologie vous ne savez pas si c'est déployé sur la machine 43 et 46 ou si c'est déployé sur la machine 12 donc il est très dur d'avoir un service externe qui connaît la topologie et en général le seul canal d'interrogation d'un Tomcat cloud soit CloudBiz Heroku Google App ou CloudSondry ça va être le load balancer d'entrée en HTTP sur le port 80 vous n'aurez pas autre chose et l'élasticité il peut vous rajouter vous hibernez vos machines et les rajouter à la volée les supprimer à la volée donc là pour ça c'est plus adapté pour les batchs puisque à la fin de mon batch exporte une dernière fois les métriques et puis tu t'arrêtes et quand on a un curseur qui est plutôt DevQA que plutôt Ops parce que là il n'y a pas besoin d'installer en route sur la machine ou un démon quelque part voilà QA important le point QA on parlait de monitoring tout à l'heure un des points importants sur le monitoring c'est pas forcément que la mise en prod c'est pour les équipes de QA puisqu'on espère moi je suis architecte CI donc c'est quelque chose que je pousse que la qualité de vos livrables c'est aussi de la qualité de runtime donc c'est aussi une façon on en parlera un petit peu tout à l'heure c'est aussi une façon de dire au QA vous avez un moyen de collecter des métriques sur un format assez simple et agile ne vous en privez pas on va accélérer parce qu'on a pris du temps donc nous aujourd'hui on va focaliser sur la version embeddite plutôt c'est plus simple pour les démos et en poussant vers graphite un exemple de configuration c'est déployé sur Maven sur Maven central donc dans votre pomme vous rajoutez ça ou si vous êtes en gradle ou autre c'est le même style dans votre configuration spring vous rajoutez juste le namespace jmxtrans.org ce qui m'a blabla et vous avez jmxtrans vous déclarez un bin jmxtrans avec votre fichier de config le fichier de config on retrouve des queries les queries c'est les mbin jmx qu'on veut monitorer on va préciser l'object name on va lui donner un joli nom d'alias optionnellement si on veut donc là par exemple je peux appeler ça le shopping cart controller je peux l'appeler sales comme alias et je vais définir des attributs que je veux collecter donc là je vais prendre sales revenue incense counter donc c'est comme ça que je vais procéder alors après j'ai des configurations plus sophistiquées je peux aussi aliasser le nom de l'attribut si j'ai des composites mbin je peux aussi aller le chercher à l'intérieur je peux utiliser des variables je peux utiliser des caractères étoiles dans les requêtes s'il y a plusieurs valeurs à prendre et après récupérer le nom de la variable dans le nom de l'alias mais le principe c'est ça et ensuite output writers donc là c'est les sorties je peux partir vers graphite je peux partir vers libratometrics on va bientôt rajouter datadog et d'autres choses open tsdb aussi et là j'ai un mécanisme host port je peux utiliser des variables par défaut donc là c'est dans la même approche que le property placeholder qu'on connait dans Spring Framework j'ai des variables je peux définir des valeurs par défaut et définir aussi des valeurs qui seraient injectées par des systèmes property ou des environment variables et il y a un autre point qui est important à prendre en compte c'est qu'en général une sortie graphite ou une sortie monitoring sur mon poste de dev je ne vais pas l'activer donc je vais disabled sur mon tomcat de dev ou dans mon IDE donc voilà on a fait des efforts pour que ce soit vraiment simple à faire le fichier de conf vous le maintenez dans votre appli packagée avec vous dans votre classpass typiquement là c'est ce qu'on voit c'est une ressource en classpass ça pourrait aussi être une URL ça pourrait aussi être file system voilà la configuration sur laquelle on va travailler ça vous va ? des questions sur JMX Trans ? donc si jamais on avait pris Netflix, Cerveau ou Codal, Metrix, Yammer on n'aurait pas eu besoin de JMX Trans ce qu'on aurait fait c'est qu'on aurait configuré on aurait activé dans Cerveau ou dans Metrix les exports graphite il y a des exporteurs graphite et on aurait précisé les host et port aussi on va regarder maintenant l'appliqué à notre cas concret donc on a vu sysload, garbage collector active sessions et website revenue toujours on apprend les mêmes métriques si vous vous souvenez elles sont en JMX ici donc avec VisualVM je vais collecter l'object name je vais récupérer l'object name de ma métrique donc par exemple là l'object name pour connaître sysload qui était là je récupère l'object name qui est ici et l'attribute name qui est là si vous vous souvenez c'était mes deux éléments principaux de configuration de JMX Trans et je vais aller dans ma config JMX Trans donc ça c'est du Maven un layout Maven standard src main ressources jmxtrans.json et je ne l'ai pas mis là parce qu'il est ailleurs alors je vais vous demander à la place de regarder cocktail contrôleur shopping cart contrôleur je vais prendre une autre métrique donc cocktail shopping cart contrôleur l'object name il est ici je le copy-call je vais regarder dans ma configuration donc c'est bien le premier object name que j'ai pris alors là j'ai fait une petite astuce c'est que le result alias j'ai dit je ne vais pas constituer le nom de la métrique de monitoring avec une information qui vient de l'object name je ne vais que configurer que le composer avec les noms des attributes donc sales revenue incense counter je vais l'appeler sales.revenue incense counter donc voilà comment j'ai configuré dans jmxtrans la collecte de mon revenu ça vous va et ici j'ai configuré le graphique le graphite writer donc on retrouve bien host port enabled et puis il y a un préfixe je vais nommer toutes mes métriques par le mot clé serveur et ensuite le host name de ma machine parce que si j'ai plusieurs machines il faut que j'ai plusieurs host names pour les différencier et après ce qu'on avait évoqué je ferai la somme je prendrai la vision agrégée aussi donc voilà ma configuration alors ensuite Henri avait évoqué le fait que dans jmxtrans on embarque des configurations par défaut on embarque des configurations par défaut de hotspots sun mais aussi de tom 4.6 tom 4.7 et le tom 4 de cloud biz en version 6 et en version 7 donc là ce qu'on a décidé nous sur cette application c'est de prendre le template de monitoring par défaut jvm et tom 4 qui est dans jmxtrans sinon vous pourriez les reprendre à la main ils sont ça peut être soit une source d'inspiration soit des comme valeur par défaut soit vous le prenez tel quel org jmxtrans voilà donc là vous avez ce node spot jvm ben on retrouve operating system si vous vous souvenez le sysload average la métrique elle est là celle qu'on a évoqué tout à l'heure donc voilà comment j'ai configuré jmxtrans pour qu'il exporte les métriques vers graphite donc c'est assez simple c'est un fichier de configuration ce sont des fichiers de configuration qui sont embarqués dans mon application et donc je les exporte en même temps ce qui est très simplificateur pour moi je versionne avec mon appli voilà donc j'ai intégré jmxtrans à mon application maintenant on va passer sur graphite et le monitoring est-ce que vous voulez faire une pause maintenant alors on allait un peu est-ce que vous voulez faire une pause maintenant alors on allait un peu moins vite que ce qu'on imaginait ou est-ce qu'on continue qui veut faire une pause désolé on n'est pas majoritaire on est reparti pour un peu plus de temps alors graphite graphite c'est une base de données de time series et de solutions de graph en fait on fait des graphes sur des mesures temporelles les mesures temporelles c'est pas de la base de données relationnelles classiques c'est des formats assez optimisés c'est pour ça qu'on fait des bases de données dédiées à ça qui s'appellent des time series database graphite en est une il y en a d'autres donc ça va nous et nous stocker la métrique de façon très optimisée pour pas prendre trop de place et ensuite nous faire les graphes c'est utilisé par des très grands du web le créateur c'est Orbit qui est un site américain de voyage il y a Etsy aussi qui est très connu Google AdMob qui est connu Media Temple c'est connu et là cette semaine en ce moment il y a la conférence Monitorama aux Etats-Unis qui est une conférence de monitoring où il y a tous les grands et il y a une présentation de graphite qui est faite par quelqu'un de Twitter donc sinon GitHub j'ai oublié de la mentionner mais GitHub et Twitter sont des gros gros utilisateurs de graphite donc il y a plein de stars qui utilisent ça c'est pas parce que des stars l'utilisent que c'est aussi facile dans des organisations traditionnelles mais nous on l'a déployé dans des banques chez des opérateurs telco et autres ça marche bien il y a des produits similières donc RRD Tool Cacti qu'on a vu qui est plutôt la génération d'avant Ganglia dont certains ont peut-être entendu parler parce que c'est l'export naturel de Hadoop par exemple qui lui fait et le Time Series et l'alerting aussi et ensuite on va en retrouver d'autres OpenTSDB qui reposent sur HBase des choses comme ça deux points forts de graphite c'est la simplicité d'utilisation et l'aspect self-service qu'on détaillera plus tard mais c'est vraiment deux points qui sont très importants dessus c'est simple à utiliser c'est self-service alors on va passer sur l'alimentation et sur ces aspects de simplicité il y a déjà un point intéressant c'est vous poussez une nouvelle métrique à graphite par défaut il l'accepte donc il n'y a pas de difficulté de déploiement ou lorsque je déploie une nouvelle version de mon appli j'ai besoin de prévenir les équipes de monitoring qu'ils doivent déclarer dans leur système une nouvelle métrique là graphite vous poussez il l'accepte et il y aurait une régularisation à postériori qui serait de dire écoutez là l'équipe e-commerce vous avez créé trop de métriques ça nous fait trop de volume à gérer donc il faut baisser un peu mais par défaut on accepte ensuite il y a plusieurs protocoles d'écriture dans graphite il y en a un qui est un pur protocole texte donc c'est très facile d'écrire des connecteurs pour graphite alors ça c'est la ligne de commande qui tue donc là je vais écrire je vais créer un compteur devox.happycounter sur le graphite qui est local à ma machine sur le port 2003 bon techniquement c'est le port 2003 bon techniquement c'est le port 2003 donc je vais vous faire une démonstration de graphite ça ça c'est mon serveur graphite j'ai un ensemble de métriques j'ai carbone ça c'est les métriques internes de graphite EDU c'est des graphes que j'ai fait pour la présentation et j'ai servers je vais créer un autre compteur et on va voir qui va apparaître donc ici je suis en shell je vais rajouter une seconde alors là le format j'ai créé le happy counter la valeur la valeur c'est 1.2 et ça c'est le unix époque timestamp donc il y a un timestamp en secondes donc là je vais rajouter 5 secondes ça c'était la date d'hier soir en fait j'ai mis à jour hier soir et je vais mettre 1.3 je vais rafraîchir maintenant graphite alors la user interface est un peu hardcore on va dire mais là vous voyez j'ai créé la métrique d'evox donc même en shell j'arrive à créer de la métrique ensuite un autre point caractéristique de cette simplification d'utilisation c'est la durée de de rétention des métriques dans les times series database en général ce qu'on voit c'est que les gens veulent des métriques très détaillées sur le passé très proche et en revanche plus on va dans le passé plus on se permet des métriques agrégées par exemple sur les 30 derniers jours je vais vouloir une résolution à 60 secondes et en revanche sur l'année passée je vais garder qu'une précision à 5 minutes et ça voilà un modèle de configuration de graphite c'est dans le fichier qui s'appelle storage configuration .conf je crois où je dis toutes les métriques qui sont préfixées par sales pourquoi ça bouge ah mystère je vais les garder avec une précision de 60 secondes pendant 30 jours puis 300 secondes pendant un an ça ça va me prendre ça va m'occuper 1,7 méga sur disque alors est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est pas beaucoup en général les équipes projet et les équipes de run elles veulent stocker plein de métriques donc on se retrouve avec des milliers de métriques à gérer donc rapidement ça fait quand même des gros volumes sur disque mais c'est beaucoup beaucoup plus compact que si j'avais utilisé une base de données relationnelle donc voilà la simplicité d'écriture et d'alimentation de métriques donc ça on a vu sur ma time series mon outil de monitoring il y a deux aspects il y a comment j'écris dedans comment je rajoute des nouvelles métriques comment j'ajoute des nouvelles valeurs à mes métriques et l'autre partie c'est comment je consulte pour consulter là c'est mon API mon interface graphique de consultation donc j'ai un composeur de graphes que je vous ai montré très rapidement tout à l'heure avec l'explorateur et je vais avoir une API par URL le problème des graphes c'est que tout le monde va vouloir faire son graphe perso on a souvent vu des projets décisionnels dans les entreprises avec des très jolis tableaux de bord et les premières choses que demandaient les gens de la compta c'était où est l'export Excel et avec les nouvelles versions d'Excel comme on peut leur envoyer des millions de lignes à ce moment ils disent vos jolis tableaux de bord ils ne m'intéressent pas ce n'est pas ce que je voulais on va avoir le même point sur le monitoring c'est que différentes équipes vont vouloir différents tableaux de bord différents graphes éventuellement des exports TXT, CSV ou autres pour des traitements plus Excel ou Moulinette derrière et éventuellement en situation de crise je vais vouloir encore d'autres graphes et donc là ce qui est important c'est avoir un accès en self-service à mon système de graphes pour que tout le monde puisse faire les siens avoir des fonctions très riches parfois je vais vouloir faire des sommes parfois je vais vouloir faire des modifications je vais vouloir calculer des dérivés je vais vouloir décaler dans le temps pour comparer entre cette semaine et la semaine dernière je vais vouloir faire des filtres pour soit identifier les valeurs qui sortent complètement de mes habitudes soit au contraire les ignorer les valeurs qui sortent de ces habitudes je vais vouloir faire des exports variés en images PNG mais aussi en CSV pour rentrer typiquement dans Excel en JSON en texte brutal en texte tout simple pour mes scripts Shell là on a donné un exemple c'est dangereux ici un exemple de fonctionnalités qui sont disponibles dans le composer Graphite donc on voit il y a des choses de somme de moyenne de valeur minimale donc de dérivée d'intégrale de pourcentage et ainsi de suite donc c'est ça qu'on aime sur Graphite et qu'on va voir dans les moments qui viennent c'est comment utiliser en self-service Graphite pour composer les graphes qu'on veut Graph et Monitoring alors là si vous voulez suivre avec nous on a utilisé un service de monitoring sur le cloud qui s'appelle Hosted Graphite et si vous voulez on a exposé les métriques alors il semblerait qu'il y a eu un petit souci dans la génération de métriques de tests mais si vous voulez vous connecter l'email c'est admin.gmxtrans.org et le password pour le moment c'est DevOps 2013 donc à ce moment vous pourrez suivre toutes les démos qu'on va faire sur cet exemple en live et l'avantage de Graphite as a Service c'est qu'il n'y a pas d'install à faire parce qu'après Henri en parlera mais il y a quand même un déploiement Python à faire c'est pas que simple et puis vous avez en plus un petit goodies qui est assez haut qui est un outil qui fait des jolis des jolis graphes en complément et c'est une approche no-ops typiquement si vous êtes une équipe QA une équipe de dev et que vos ops n'ont pas le temps d'installer Graphite ou qu'ils n'ont pas le savoir-faire pour installer du Python sur la prod ou sur un environnement de test vous ouvrez le firewall et puis vous exportez vers eux voilà on va parler des métriques il y a deux grandes familles de métriques il y a les jauges et il y a les compteurs ou qu'on peut aussi appeler ever increasing counter ou les compteurs qui progressent en permanence sur les jauges les valeurs qu'on a par exemple quand on regarde sur Apache mode status on va avoir le nombre de requêtes simultanément actives mon serveur Apache je l'ai configuré pour en prendre au plus 500 là il y en a 380 actives ça travaille dur ou sur la base de données sur ma data source Java ça va être le nombre de connexions actives simultanément c'est des informations qui sont exploitables immédiatement j'ai mon graph il me plaît à la différence les ever increasing counters c'est des compteurs que je ne fais que croître comme par exemple le nombre de requêtes qui a été fait sur mon serveur qu'on évoquait ou le chiffre d'affaires réalisé et là il va falloir un moment que je fasse une conversion en par minute donc là j'aurai un petit peu de travail ça vous va comme deux grandes familles alors je peux aussi avoir des ever decreasing counters j'en ai jamais vu dans la vie de tous les jours mais en théorie ça existe aussi voilà ces deux familles de compteurs alors maintenant on va aller on va voir comment utiliser graphite enfin comment transformer ces compteurs pour les exploiter en tableau de bord significatif utilisable au quotidien par les équipes donc ce qu'on a vu c'est que les jauges celle-là c'est directement utilisable et je sais que ma data source je consomme 25 connexions à la base de données sur les 30 que j'ai mises voilà j'ai l'information maintenant si je prends la métrique du revenu sur mon site web je vais vouloir c'est une métrique qui ne fait que ça croître je vais vouloir la transformer en revenu par seconde est-ce que quelqu'un sait comment je vais convertir le revenu croissant en revenu par seconde la dérivée merci je vais faire la démo je vais faire la démo donc ici je vais prendre le serveur 1 et je vais me mettre sur 7 jours donc voilà je suis passé de 4,5 millions de centimes à 9 millions de centimes et donc là je vais appliquer la dérivée donc là je vais là-dessus comme ça apply function transform derivative et là à ce moment-là j'ai la dérivée et donc là j'ai le revenu par seconde ça vous va ? bon alors je suis désolé pour les courbes c'est moi-même j'ai fait un générateur de données je suis pas très bon en probabilité en venti en gaussienne et en trucs comme ça donc c'est pas génial mais j'ai fait ce que j'ai pu donc ça c'était la dérivée après comment est-ce que je vais convertir des revenus par seconde en revenus par heure donc là j'ai la valeur par seconde si je veux avoir la valeur sur toute l'heure qui est sorti d'une école d'ingénieurs il y a moins de 5 ans d'accord je prends la je fais l'intégrale de tout sur la minute par heure pardon donc là c'est ce qui s'appelle summarize en terminologie graphite en équation graphite donc je retourne à mon browser ici je vais appliquer donc ça c'est le grand jeu de graphite c'est que on fait des transformations en permanence sur nos métriques et finalement c'est ce que tout outil de monitoring qui convertit une valeur croissante en valeur par minute ou par heure va faire derrière la scène donc je vais faire du summarize et et je vais summariser par heure ça vous va ? donc là je fais 50 000 centimes par heure à ces moments là hop là ah non je suis allé trop vite donc après j'ai le problème donc après j'ai le problème du cluster c'est qu'avec mon cluster en fait j'ai plusieurs noeuds à prendre peut-être deux peut-être trois et donc je vais me retrouver avec plusieurs sur mon exemple j'ai serveur 1 et serveur 2 serveur 1 et serveur 2 donc là si vous avez vu ici j'ai serveur 1 et serveur 2 il va falloir que je fasse la somme des revenus générés sur le serveur 1 et des revenus générés sur le serveur 2 pourquoi est-ce que j'ai ça qui ça c'était d'avant voilà là c'est beaucoup plus joli alors je vais utiliser un caractère étoile sur mon sur mon système et là on voit qui a bien deux serveurs qu'il m'indique en bas qui sont le serveur 1 et le serveur 2 donc comment faire la somme de ces deux serveurs j'ai une opération qui s'appelle somme ça vous va donc là c'est sur combine je pourrais faire la somme la moyenne la multiplication prendre les valeurs minimales maximales donc là je fais somme et là à ce moment je retrouve ma valeur agrégée pour les deux serveurs donc grosso modo ça fait x2 en fait sur l'exemple j'ai mis qu'il y a une différence de 3% entre les deux machines alors après là j'ai fait quelque chose de fourban c'est qu'on a vu que mes compteurs ils étaient en permanence croissants mais ils n'étaient pas sauvegardés dans mon application c'était quelque chose de transient et donc quand je vais redémarrer mon serveur par exemple parce que je fais un déploiement parce que éventuellement j'ai un crash c'est pas de chance à ce moment là mon compteur va repartir à zéro ça vous va comme problématique et donc sur mes deux serveurs j'en aurai un qui un jour va repartir remettre son compteur à zéro comment est-ce que je peux procéder pour ignorer ce retour à zéro pardon faire une translation oui alors en fait on va revenir sur undo functions et alors là il faut que j'aille à aujourd'hui on est le 27 donc c'est là je crois que c'est du 17 au 19 non c'est c'est pas là ouais parce que c'est sur l'autre métrique il faut que je la retrouve donc c'est ici que j'ai un redémarrage donc c'est le 13 3 voilà alors donc là j'ai bien je vais accentuer vous voyez bien la rupture alors là en fait ce que je vais faire donc si j'applique la dérivée on va voir ça c'est ça c'est c'est probablement le truc le plus tricky de de jmx trans c'est qu'à un moment ma dérivée elle va être négative parce que comme je suis repassé à zéro je vais avoir 3000 puis 0 quand je fais la dérivée ben voilà j'ai fait moins 3000 et donc ce qu'on va appliquer ce qu'on applique sur les ever increasing counter c'est qu'en fait on prend pas la dérivée on prend la dérivée non négative et on dit comme ce compteur est censé en permanence croître si jamais il ne croit pas mais qu'il décroît il faut ignorer la mesure donc c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel quand on fait des graphes c'est d'ignorer les valeurs aberrantes et donc là on va dire si jamais ça devient négatif c'est aberrant et donc ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la dérivée en fait on a une astuce c'est qu'on prend la non négative dérivative et là là on est bon en revanche c'est un peu brouillon comme mesure mais j'ai retrouvé mon approche je vais vous le refaire après transformer en summarize et là vous voyez en étant en dérivée non négative j'ai bien ignoré la valeur sur la période de date alors que si jamais j'étais purement sur du dérivative j'avais cette rupture qui était très vilaine ok donc ça c'est l'astuce à comprendre avec ces outils time series graphite qui vous donnent vraiment la main sur tout c'est non négative c'est cette notion de dérivée non négative alors après ce que j'avais fait c'est que j'avais summarisé pardon hop là donc voilà ma moyenne sur 7 jours ça vous va donc là pour ignorer les réinitialisations à 0 à ce moment là on est en négative et ce qui nous permet de réévoquer la question qui était posée tout à l'heure qu'est-ce qui se passe quand je perds de la donnée et tout on se permet d'ignorer certaines valeurs donc on a un résultat qui n'est pas exact exact après il y a une autre chose qui est sympa c'est de comparer à la semaine précédente vous êtes d'accord j'ai la valeur sur 15 jours si jamais j'ai le graphe en haut qui me donne la valeur sur 15 jours c'est pas très bon j'ai encore des ah oui ici c'est parce que donc ici je vais prendre la valeur sur 15 jours je sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder au jugé pour comparer entre hier et aujourd'hui et ainsi de suite là à la place ce qu'on va dire c'est on va prendre juste une fenêtre de 7 jours glissantes et on va mesurer cette semaine et la semaine précédente on pourrait aussi faire les compteurs sur aujourd'hui et les compteurs sur moins 1 jour ce serait un autre tableau de bord qu'on ferait et donc là je vais dire pour comparer de lundi à lundi ah oui pour comparer bien aussi ce que je vais faire c'est là si j'ai les jours de la semaine je m'embête parce que j'ai du mal à me rappeler ce qui est lundi ce qui est mardi ce qui est mercredi et moi dans mon activité de e-commerce le jour de la semaine est extrêmement important je fais plus de business en fin de semaine le jeudi le vendredi samedi que le lundi parce que le lundi on est en retour de week-end on ne fait pas la fête donc là ce que je vais faire c'est que je vais demander à Graphite de changer le format de la date donc ça on est en %1 %H %D non %P en temps de vérité ça a marché c'est que je vais lui dire c'est que je vais lui dire tu affiches pas la date juste avec le numéro du mois et le numéro du jour du mois ça ça ne m'intéresse pas le jour du mois le mois il ne m'intéresse pas parce que je sais que je suis sur 7 jours on pense que je veux savoir si c'est lundi mardi mercredi ou jeudi et donc voilà là je l'ai affiché c'est un time format et donc maintenant ce que je vais vouloir c'est comparer de lundi à lundi de mardi à mardi de mercredi à mercredi pour ça je ramène ma fenêtre à 7 jours et je vais vouloir sur ce schéma afficher aussi un autre graphe avec la même chose mais décalé de 7 jours en un moment donc là la fonction s'appelle time shift donc je vais reprendre un nouveau graphe enfin une nouvelle courbe que je vais faire hop là donc là vous vous souvenez de ce travail là apply function donc là la première chose que je vais faire c'est un time shift c'est que je vais décaler de 7 jours dans la semaine et après je fait toujours la non-négative dérivative et le summarize et alors là pourquoi j'ai ah ben j'ai oublié la somme undo function apply function combine sum apply function transform summarize euh si c'est bon c'est pas rare voilà et alors là ce que je vois c'est que je vais modéliser que mes métriques que mon chiffre d'affaires a progressé alors là entre la semaine dernière qui est verte fluo avec la semaine actuelle qui est bleue cette semaine actuelle j'ai plus de chiffre d'affaires mes métriques mes valeurs d'exemple sont un peu hachées quand même mais là sur un tableau de bord j'ai tout d'un coup ça vous va si vous prenez des outils du du commerce qui savent notamment faire le bout en bout dans la page web comme AppDynamics Neuralik ou d'autres ils ont vous avez juste une case à cocher qui est comparée à la semaine dernière comparée à moins 7 jours comparée à moins 1 jour derrière en coulisses c'est ce qu'ils font aussi donc là j'ai bien mes deux mes deux métriques mes deux métriques comparées à la semaine dernière grâce à l'opération timeshift ça vous va alors j'ai oublié un peu de décoration j'ai oublié un peu de décoration ce que je vais vouloir j'ai oublié là c'est des revenus alors je vais reprendre sur revenus incense voilà là c'est sur le revenu de mon site web si vous vous souvenez il y a un problème toujours de ces revenus c'est qu'ils sont en centimes et qu'ils ne sont pas en dollars directement donc il va falloir que je les divise par 100 donc là c'est une opération de transformation qui s'appelle scale et je multiplie par 0,01 donc là je suis passé en dollars alors maintenant que je suis passé en dollars ce que je vais vouloir faire c'est afficher bien sur la légende donc là vraiment je vous montre comment on construit un graphe bout en bout donc sur le label y je vais mettre usd je vais mettre un titre pour le graphe entier e-commerce site revenue et maintenant je vais vouloir mettre des jolis légendes sur ces deux compteurs donc je vais prendre le premier qui lui est sur la semaine courante ça c'est special legend name qui va être revenu par heure voilà pardon voilà j'ai fait mon graphe avec vous j'ai fait un graphe de performance des ventes de mon site de e-commerce on a mis pas mal de temps pour poser toutes les briques mais avec simplement JMX et graphite j'ai réussi à rajouter un compteur métier que j'expose à la fois à la fois à mes équipes projet métier marketing et aussi à mes équipes de dev qui comprendront mieux l'utilisation qui est faite de leur application et les équipes de run ça vous va ? il y a eu beaucoup d'étapes c'est pas simple de faire toutes ces transformations mais c'est un automatisme à prendre et après finalement on est toujours sur les mêmes choses dérivés somme enfin dérivés non négatives somme entre tous les nœuds du cluster réajustement multiplication si on passe de centimes à dollars ou des choses comme ça et ensuite on a un graphe qui est intégrable et intégrable voilà donc ça c'était la partie graphe avec graphite alors il y a d'autres produits de time series qui permettent aussi de faire des choses Neuralic a des custom dashboards AppDynamics aussi introscope à des choses en général on n'est pas à ce niveau de sophistication on n'est plus contraint sur ce qu'on peut faire alors après oui ce que je vous avais dit c'est qu'il y a des formats d'export donc ça c'est l'URL API dont je vous ai parlé c'est que tout ce que j'ai décrit ici ça a permis de constituer ça a permis de constituer une URL donc et commercial par et commercial donc là c'est contre l'entrée il faut que je maximise un petit problème donc là si vous voyez mes paramètres from moins 7 days line width 3 pixels x format alors là c'est le format un peu comme notre simple date format de Java mais en version Python le vertical title USD le title e-commerce site revenue alors il y a des pourcents 20 pour skp en URL c'est un peu pénible mais c'est gérable et les targets c'est les courbes que je fais on retrouve la fonction alias qui nous a permis de mettre un nom de légende la méthode la fonction scale qui nous a permis de diviser par 100 les centimes some series qui nous a permis d'additionner les courbes summarize qui nous a permis de faire des moyennes d'avoir la vision regroupée par heure plutôt que par seconde non negative derivative ici tout ce que j'ai fait par l'interface graphique m'a permis de constituer cette URL et c'est là où moi équipe projet aussi ça va m'être important ce que je fais à la main dans un clicodrome je ne sais pas le reproduire je ne sais pas l'automatiser je ne sais pas l'intégrer à mon déploiement continu à mon intégration continue si c'est scriptable comme c'est le cas avec une URL API je sais m'en sortir ça vous va ? ensuite comme tout ça c'est compliqué je vous invite à régulièrement lire les docs de Graphite pour comprendre toutes les méthodes tout ce qu'on peut faire avec parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'opérations possibles et d'aller sur les forums de Graphite une fois que j'ai ce graph ce qu'on avait vu c'est que ce qui va m'intéresser c'est de le mettre dans des wikis parce que en général quand on a une solution de monitoring d'entreprise commerciale à des tarifs assez compétitif il n'y a que les ops qui ont accès et moi équipe projet en général j'ai un bug tracking système Georges Jira qui est mon espèce de tableau de bord où je peux aussi remettre mes tableaux de bord de qualité de code de build si jamais je suis une équipe métier ça va peut-être être plus mon tableau de bord ça va plus être une page wiki et donc ce qui m'était important une fois que je fais des graphes comme ça c'est de les rendre accessibles au plus grand nombre moi je vais en préparer certains qui seront accessibles à tout le monde parce que je ne vais pas demander à quelqu'un du métier de savoir faire des dérivés non négatives sur mes compteurs je suis sympa mais en revanche il va falloir que je lui expose mes compteurs et donc ce que je vais vouloir faire c'est typiquement le mettre dans une page wiki comme j'ai cette pardon pardon cette url qu'on a constitué ensemble ici donc qui est très volumineuse mais qui est là moi après je vais savoir la mettre dans une page wiki alors par exemple on va prendre un exemple avec markdown la wiki de github ça marche aussi avec confluence ça marche avec des pages html toutes simples et là j'ai fait un dashboard de ma prod ce que je ne vous avais pas montré c'est l'export une fois que j'ai ça je peux l'exporter en texte brutal on va essayer d'autres formats d'export je rajoute juste et format égal raw je suis en raw text donc là j'ai mes deux courbes avec toutes les valeurs en format csv alors il est apparu là il faut que je le pirate pour l'ouvrir avec mon éditeur de texte préféré plutôt que de laisser running tu ne veux pas avec excel avec excel donc là j'ai mon format excel le format excel il est vraiment pratique parce que d'autres personnes peuvent transformer la valeur comme elles veulent donc je vous ai montré une fois que j'ai fait mon schéma je sais le rendre à disposition des gens un exemple pour le rendre à disposition c'est de le mettre dans une wiki donc là j'ai fait une page wiki qui est le dashboard de la prod donc là vous reconnaissez c'est des données qui sont live et c'est du markdown très standard qui a déjà fait du markdown dans la salle ouais donc ou du markup de wiki comme confluence ou autre qui a fait utiliser des markups voilà ou html bon sinon ça pourrait être du x wiki aussi voilà donc là j'ai juste ajouté mon tableau de bord ici mon image src égale je vais la ressortir alors markdown c'est hyper bien mais en même temps c'est à plein de côtés infernaux mais là j'ai mon schéma je peux changer la taille et ainsi de suite je suis libre et ce que j'ai fait d'autre aussi c'est que j'ai rendu disponible à mes équipes métiers typiquement les exports excel ils aiment bien je les ai mis là donc ça c'était une technique pour accéder à mes graphes et ça je pense que c'est quelque chose de vraiment très important c'est les graphes il faut les partager il faut les rendre accessibles à tout le monde on les met sur les wikis on les met dans les jiras on les met dans des pages html des portails où on veut c'est pas limité aux gens qui ont les logins une password pour accéder à l'outil de monitoring qu'on ne s'est jamais retrouvé après je peux aussi les envoyer par email donc là typiquement ça me sert quand j'interagis avec des gens qui n'ont pas forcément l'url du système ou en temps de crise en temps de crise donc là je vais prendre toujours sur ce graph je vais me l'envoyer sur display image below ouais voilà donc c'est vraiment extrêmement simple à faire et c'est là où quand on parlait de la simplicité d'utilisation et de l'aspect self-service de graphite ok c'est compliqué de composer les urls pour constituer les graphes pardon hop là mais c'est compliqué de constituer les graphes mais après je sais vraiment les partager avec plein de gens avec plein de gens bon j'ai pas vu ce qui est écrit je sais pas je crois que je crois que le pag a la photo voilà donc ça c'était sur l'aspect intégration génération de tableaux de bord et je pense que je sais pas qui a pu avant avec ces outils de monitoring utiliser ces graphes et les réintégrer partout faire des exports excel faire des exports texte json qui sont après utilisables par des outils automatisés mais c'est quelque chose je pense d'assez unique à graphiter aujourd'hui donc voilà on se dépêche encore parce que on fait un stop 5 qui c'est qui voudrait s'arrêter maintenant prendre un café tout ça pour revenir bien frais juste après merci 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 merci